On y crut voir tourner et flamboyer dans l'ombre les signes monstrueux d'un zodiaque sombre. L'hippopotame lourd, Falstaff à quatre pieds, se dressait gauchement sur ses pattes massives et s'épanouissait en gambas de la cive. Le cul-de-jatte, avec ses moignons estropiés, sautait comme un crapaud, et les boucs, plus cinq gammes, battaient des entrechats, faisaient des ronds de jambes. Une tête de mort à pattes de faucheux trottait par terre, ainsi qu'une araignée énorme, dans tous les coins grouillait quelque chose d'informe, des vers et le sol gâcheux.